Hola los cafardinos, j'espère que vous passez un agréable moment ici avec moi. On va parler du 7ème meilleur joueur du monde. Oui c'est Rops, le 7ème meilleur joueur du monde de l'année 2020, le joueur de Mousy Sport et qui est le robot, le chirurgien, c'est un petit peu le pseudo, moi, le pseudonyme que je lui donne. Une grosse machine, j'analyse aujourd'hui une action particulière de lui contre Astralis, donc pas des noobs, donc vous allez m'en dire un petit peu de vos nouvelles. D'ailleurs n'hésitez pas à venir sur le Discord dans la description, il y a un tournoi ce week-end 5v5, j'espère que ça vous fait plaisir. Et surtout dites-moi un petit peu, ceux qui ne sont abonnés ou pas abonnés, si vous avez les suggestions de mes vidéos et tout, regardez un petit peu parce que je balance vraiment deux vidéos par jour ces derniers temps. Il y a moyen qu'il y ait une vidéo qui est mieux référencée qu'une autre parce que je spam et que YouTube n'a pas l'habitude un petit peu de ce rythme-là venant de ma chaîne. Donc pour le coup, faites attention. Merci beaucoup, on passe à l'action. Alors aujourd'hui les gars, ça va être spécial. On parle de Rob, c'est un joueur vraiment particulier, pour vous le présenter rapidement, c'est un joueur extrêmement, extrêmement skillé, qui fait partie de la nouvelle école vraiment. Il a eu une formation Face It, une formation Solo Q, une formation Pugger, une formation Je suis très fort, je compte sur personne, je bait à la mort. Bait n'est pas forcément quelque chose de négatif, si c'est bien fait, bien évidemment. Et pour le coup, c'est ce qu'a bien réussi à faire Karigan avec ce personnage, parce qu'il a été recruté en tant que star player absolu. Avant, c'était, on va dire, un rôle de fixe BP vraiment solo, à qui on laissait faire des exploits individuels. Aujourd'hui, chez Moose, il a vraiment un petit peu changé ce rôle-là. Regardez, ne serait-ce qu'au niveau de la composition, on a Karigan, Bimas, Frozen, Robbs et Kryzji. Ça veut dire qu'on a Karigan, par exemple, qui est censé support, et on a Kryzji également, qui est censé support. Ça veut dire qu'un mec comme Robbs, il a systématiquement de l'aide de ses coéquipiers. Soit un bait qui lui est fait pour le mettre en avant, soit des flashs de support pour l'aider à faire des kills, soit du renouvellement de stuff qui est fait par ses coéquipiers. Bref, vous avez compris, c'est vraiment un rôle de star player très particulier. On est sur Inferno aujourd'hui contre Astralis, c'est pas des noobs, mais vous allez voir un petit peu, c'est un joueur extrêmement patient, qui a des mécaniques absolument pures. À l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment le meilleur, voire un des meilleurs joueurs du jeu mécaniquement. Ses déplacements, son crosshair placement, ses décals sont systématiquement parfaites. Vous voyez, il ne fait que des petites micro-décals comme ça, c'est vraiment instinctif. On voit à sa gauche qu'il y a quelqu'un justement qui bait pour lui, donc ça veut dire qu'il va se montrer, entre guillemets, pour lui, lui crée une fouini, un deuxième filet de sécurité, et pour que lui ramasse les kills derrière, parce qu'il a la capacité à avoir un sang-froid hors norme, mais genre vraiment hors norme. On est contre Astralis, comme je le disais. J'ai regardé quasiment 1h30, 2h de POV, sans regarder vraiment quelque chose de transcendant, mais parce qu'en fait, ce joueur est tout simplement très, 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 très patient, renouvellement de stuff, il se cache beaucoup, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent en termes de support et tout, sa gestion du stuff, et il est vraiment fait pour lui, pour se mettre bien. Il a un crosshair placement, comme vous pouvez le voir, genre systématiquement, genre petit coup d'écale, très patient, voilà, il prend l'info. Vraiment un mec ultra concentré, qui met des headshots, c'est un découpeur de tête. Vraiment une pureté dans ses mouvements, croyez-moi, extraordinaire. Donc là, on a son support qui lui renouvelle sa smoke middle. Désormais, son support va commencer à se barrer. Regardez le radar, il fait la rotation B parce qu'il se passe des choses en B. Rops est désormais tout seul, sa smoke va se dissiper. Il reste 40 secondes, 40 secondes. Et là, Astralis sont en train de faire un fake. On voit qu'ils sont en train de se regrouper en A. Donc là, Rops va avoir du boulot, surtout qu'ils ne sont que deux désormais. Mais on peut voir déjà son pivot, donc Karigan. Qui commence à arriver, qui va arriver. Vous voyez ? Karigan, bon, c'est magnifique ce qu'est en train de faire Karigan. On va parler de Rops, mais c'est magnifique ce qu'est en train de faire Karigan. C'est lui qui prend tous les risques. Donc déjà, dans un premier temps, il baite à fond pour Rops. Il tourne en B pour apporter la supériorité numérique. Et d'un coup, il vient en A pour justement renforcer le BPA et l'appart avec Bimas. Et Rops est ici tout seul, 25 secondes. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. On a eu deux temps qui est en train de se passer côté Astralis avec une grosse pression à part et eu un deux temps avec un mec qui va sortir boiler et un mec qui va sortir mid. Donc, c'est vraiment fait pour créer un bait sur les mecs en A, dont Rops. Rops est censé justement aller longue et pleine. Je ne sais pas si vous appelez ça la pleine. Moi, j'appelle ça la pleine. Pour aller aider en A au moment où ça va déclencher. Mais il ne le fera pas parce que c'est un joueur extrêmement patient et qui bait malheureusement. Donc, regardez ce qui va se passer. Donc là, il y a de l'activité. Ça déclenche et tout. Sauf que Rops, il ne bouge pas en fait. Il garde son mid. On a une décale vraiment pure. On a vraiment une grosse décale pure de Rops. Vous, vous ne vous en rendez pas compte. Mais en fait, le fait qu'il décale comme ça et qu'il mette un vrai deux balles comme ça en une fraction de seconde, c'est vraiment extrêmement, extrêmement difficile. Et derrière, il enchaîne spray transfert, spray contrôle sur le deuxième joueur d'Astralis. Et il le défonce. Merci, au revoir. On a deux kills avec une pureté en termes de skill exceptionnelle. De l'autre côté, on est là. On a les deux infos sur les deux gars. Qu'est-ce qu'on fait ? Boum ! On fait le tour de la map. On fait le tour de la map. Rops, c'est quelqu'un qui prend zéro risque. C'est vraiment l'école de la solo queue. C'est vraiment l'école de la FPL. C'est l'école de je ne compte absolument sur personne. Je vais remporter le rune à moi tout seul. C'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien avec Karigan. C'est là où Karigan est un mastermind également. Voilà, on va faire une double analyse. C'est-à-dire que Karigan s'entoure de star player qu'il met en avant. C'est lui qui les starifie également. Rops avant ne faisait pas forcément ça. C'était vraiment quelqu'un de solo qui était sur son B fixe, B sur train, dans le pit sur Inferno. Là, on voit qu'il joue par exemple la longue, etc. et qu'il a un rôle de double pivot avec un pivot justement qu'il le bait. Et c'est là où on voit qu'il va faire le tour. Après, bien évidemment, il fait le tour parce qu'ils sont en 3v2 pour essayer de faire une tenaille sur deux points, sur deux voire trois points de BP différents. Regardez, on a lui qui vient long. Ils sont renfermés, quoi, entre guillemets. On en a un deuxième qui va arriver short. Et un troisième... Oh, ça tourne. Ça tourne à l'analyse complète. Oh, je suis transcendé. Qu'est-ce que j'adore CSGO ? C'est incroyable. Donc là, il est là, Rops, et on sait qu'on va lui demander du timing. Alors que là, normalement, Rops est celui qui devrait mettre le stuff pour ses coéquipiers. Même s'il y a Kriji qui est à la WAP, je dis un peu de la merde. Normalement, Kriji doit se donner pour les autres parce qu'il a le sniper. Mais Rops, regardez, il va encore une fois rester extrêmement patient. Voilà, extrêmement patient. Il attend encore une fois son timing, vous voyez. Il a le feeling. Il a le feeling. Il fait sa décale. Il sent que c'est le moment-là d'attaquer Magisk. et Magisk est de dos. Vous allez me dire, peut-être que c'est de la chance parce que si Magisk le regardait, Magisk aurait pu lui couper la tête. Mais regardez le temps qu'il a mis pour passer au niveau du boiler, de monter au niveau des escaliers à part, etc. Tout ce temps, tout ce temps crée un doute dans le cerveau de Magisk et le cerveau des astralistes. Ça crée un doute sur le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un à part parce que pendant tout ce temps, Magisk, il a l'œil sur l'appart. Il se passe rien à part. Il se passe rien à part. Il se passe rien à part. Donc là, Magisk était obligé de regarder la longue ou la short et donc, boum, ça crée un timing pour Rob. C'est fou. Vous allez vous imaginer que c'est de la chance mais croyez-moi, c'est extrêmement naturel. Il va systématiquement chercher ces timings-là. Vous connaissez tous un joueur qui bait à la mort comme ça mais qui instinctivement, il a les trucs comme ça. C'est intuitif chez eux. Genre, ils ont les timings, ils savent quand décale mais c'est pur quoi parce que même là, quand il décale, regardez le spray. En une microseconde, c'est réglé. Et derrière, il se cache. Il n'est pas sorti de la part. Il n'a pris aucun risque. Il ne s'est pas montré du BP. Elle est là, la pureté de la décale de Rob. C'est là où il est efficace. C'est ça qui fait sa grande force. C'est typiquement, tout ce qui fait de ce joueur, sa puissance, c'est clairement ses APM. C'est ses APM en fait. Ses actions par minute pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. CSGO, ce n'est pas uniquement de l'aim au niveau de la souris, c'est également de la précision au niveau des décales. Des décales. Décale court, décale épaule, décale accroupi, fake décale, décale large. Et tout ça, il maîtrise à la perfection. Là, il attend encore une fois le timing, le timing, le timing, le timing, le timing. Et hop, il y va et il déballe encore une fois le Rops, le Xipnix. Il fait son 4K. Voilà, il fait son 4K. Ça vous a paru genre extrêmement simple. Il fait 2K middle sur des mecs de dos hors de position, il faut dire la vérité parce que les 2 mecs qui arrivent middle, ils ne s'attendent pas vraiment à ce qu'il soit long. Donc, il les surprend au niveau de la longue. Mais il ne rate pas en fait. Il a un sang-froid hors norme. Il met un premier 2 balles. Il fait son spray transfert sur le deuxième. Clean. Derrière, il fait le tour à part pour bait un peu plus. Voilà, tranquille. Il attend son timing sur Magisk. Il lui fait une décale pure encore une fois. Il se replace immédiatement. On voit, il est là, il réfléchit et tout. On voit un sang-froid de ouf, une pureté dans les décales, cross-air placement, skill, que ce soit spray, tapping, rafale. Il maîtrise tout quoi. Et c'est vraiment ce qui fait la force de Rops. C'est clairement son skill individuel qui est un cran au-dessus. C'est pour ça que je dis que c'est un robot de ouf. Il y a vraiment très peu de joueurs qui font partie de cette classe-là en termes de skill. Après, peut-être qu'il a des lacunes sur d'autres choses et tout. Il est bien évidemment mis en avant beaucoup par un Karigan et des joueurs qui le supportent à fond. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Nous, on a Zibou et on l'aide aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous vois. Il faut s'abonner. C'est le moment. Rejoignez le FC Cafardignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada